Bonjour à tous et à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Alors je vous remercie évidemment d'être présent aujourd'hui en présentiel ou dans Zoom et nous allons commencer avec quelques pourquoi d'objectifs. Je vais céder la parole tout de suite au professeur Olivier Svac, qui est le directeur du département d'Aix de l'Université de Vendres. Merci beaucoup, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être présent aujourd'hui parmi vous. Merci aux organisateurs, Marion, Charles-Edouard, de m'avoir invité et proposé quelques mots forcément rapides et assez institutionnels au début de cette journée qui l'annonce très riche, avec un très beau programme. Je suis ici pour manifester le soutien de l'établissement à cette belle manifestation que le département de la Transformation Sociale a choisi de soutenir sans réserve dans le cadre de ces appels à projets et sans réserve mais aussi sans regret. Parce que quand je vois le programme, on peut être satisfait de mon point de vue de la réalisation. Je voudrais souligner, alors ça fait toujours du bien au début de la journée donner des compliments, mais je pense que c'est ce qu'il faut vraiment le faire, souligner la qualité de cette journée et qui correspond complètement à la politique scientifique que nous essayons de mettre en place au sein du département de la Transformation Sociale. Ceux qui ne connaissent pas, peut-être un mot très rapide, le département, c'est une unité. Est-ce un absurde ? Je ne sais pas. C'est une structure qui réunit huit unités de recherche, dans tous les champs disciplinaires du droit et de la science politique et de l'histoire du droit, et qui permet donc de soutenir notamment de belles activités comme celle d'aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'elle est belle ? Parce que du point de vue de notre politique scientifique, on voit qu'est manifesté ici un des aspects du droit auquel je suis très attaché, c'est-à-dire son aspect citoyen. Le droit est aussi en citoyen, alors qu'est-ce qu'il y a sous le citoyen que celui-là ? La question du droit de vote, je ne sais pas. On voit d'ailleurs qu'il y a une forte diffusion, une forte innovation sociétale, une diffusion socio-économique, comme on le dit parfois, dans le programme, avec des partenaires diverses et variées, des associations, des administrations, des lycéens aussi, donc tout ça c'est formidable. Il y a également un effet fortement structurant dans ces journées, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs unités de recherche qui sont associées, et ça c'est très heureux. L'IRN et le SERP ont finalement été en sciences politiques et en droit public, et ça aussi c'est quelque chose de très positif. Et puis bien sûr, comment ne pas noter la période ou l'arrêté de cette journée qui réunit le droit, divers à droit, la sociologie, la science politique, la philosophie notamment. Et enfin, dernier aspect qui me parle également très important, la participation de collègues venus notamment d'Ederbaud, qui nous donneront leur point de vue sur cette question, avec un aspect international à plus. pour toutes ces raisons, je ne peux que renouveler des félicitations qui avaient été déjà émises par le conseil du département à l'endroit, à la destination des organisateurs. Et je vous souhaite des débats très féconds, auxquels malheureusement je ne pourrai pas participer ou assister parce que je suis attendu à 10 heures après ça. mais je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci encore pour votre invitation. Merci. Applaudissements Très bien. Maintenant, pour continuer ces problèmes problématiques, alors je l'excuse, par le sujet de ce qu'on prend, il y a vraiment l'absence de Sandroland. Et là, il y a quelques mots, de la part de la région de Sandroland, qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui. Je vais donner la parole de suite à Stéphane Lefrec, qui est un président de la ville auquel j'ai dédié à la promotion sociale dans les pays classiques. Bonjour à tous et tous. En tout cas, merci beaucoup aux organisatrices, organisateurs de mon charte de l'invitation. Je suis très heureuse et très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. au nom d'un nouvel habitel, où il existe l'invitation. Je dirais particulièrement enthousiaste au vu de ce programme qui nous attend, particulièrement sensible au vu, je dirais, de la délégation qui possède la jeunesse, sa médication, et je dirais aussi par mon engagement militant et associatif que j'ai eu avant d'être élu au sein du conseil régional. Quelques mots, je dirais peut-être un peu introductifs. Dépasser le droit de vote, je dirais, c'est peut-être pas seulement une question d'âge, c'est une question d'implication de toutes et tous d'une société dans notre société, d'une citoyenneté active qui dépasse aujourd'hui l'esprit délégataire. Le refus parfois de concertation ne peut qu'accroître l'envie de participer selon une autre mode que celui des euros, de s'en détourner parfois rempli de défiance, passant besoin de sens à la volonté d'être acteur, nul doute que démocratie participative et représentative sur le système. En 1974, il y a 5 ans, et bien la majorité électorale au Sicilien était avancée à 18 ans. En 2022, certains partis et leurs candidats avaient proposé un abaissement du droit de vote à 16 ans lors des élections présidentielles. Le CESE, la même année, dans un avis intitulé « Engagement et participation démocratique des jeunes » proposait parmi une série de préconisations ce même abaissement. Et à l'approche des élections européennes, et bien l'initiative de l'UNICEF France, de plusieurs associations, il y avait un appel à garantir le droit de vote de jeunes Français âgés de 16 à 18 ans. Certains de nos voisins européens n'en parlera cet après-midi, ou dans la matinée, ont par ailleurs étendu ce droit de vote à cette frange d'âge. Ces propositions d'abaissement et bien interviennent, on le sait tous, dans un contexte d'abstention croissante, en particulier chez les plus jeunes électeurs. La démocratie représentative et ses élus dont j'ai parti devront faire face à ces défis. Si l'abstentionnisme a longtemps été considéré comme un défaut d'intégration sociale, ce n'est plus le cas au générique. Pour les jeunes générations, et bien la beauté n'est pas la seule source d'engagement, on le sait tous. Ils sont engagés, ils sont même très engagés, dans une multitude d'items, l'environnement, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et contre la précarité. Leurs sujets d'engagement sont bien nombreux. Cette désaffection, également, vous êtes résure dans le seul et multifactoriel. Mais pour autant, et bien à nous, élus politiques, ensemble, et bien nous proposer, en tout cas, des alternatives, de réenchanter, de réduire cette défiance vis-à-vis du politique. La région de la Titaine, j'aurai l'occasion cet après-midi de l'évoquer au cours de la table ronde, et bien a mis en place, et bien des outils, afin de, je dirais, être au plus près des jeunes, avec notamment le conseil régional des jeunes. Enfin, écouter les jeunes, c'est aussi appréhender leur diversité, leur diversité dans la jeunesse. Et c'est autant de réalités différentes, selon les territoires, les origines sociales, le genre. Or, pour une partie de la jeunesse, ce n'est pas le temps d'insouciance ou de la mobilisation. Bien au-delà du vote à 16 ans, il est important d'avoir en tête que la prise en compte de la parole des jeunes, des sujets qui les modélisent, de leurs problématiques, est la clé pour notre démocratie, notre société. Penser à leur préoccupation, c'est penser au futur, à notre futur. Donc, on s'y peut prétendre, très bon colloque, et très bonne journée à tous. Applaudissements. 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 Alors bonjour à tous et toute, et puis bienvenue dans ce colloque à la jeunesse, bienvenue aux personnes en présentiel, J'espère que ça se passe bien pour vous, que vous entendez bien et que vous n'êtes pas en poste à un moment sur le téléphone, ça vous rassurera. Et puis, je commence par quelques mots à vos remerciements pour les personnes qui m'ont rendu possible. Alors, je suis sûr que c'est la Refinition Politique de l'Université d'Orléans. Le départ en recherche d'aide, c'est le centre de recherche à Charles-Édouard et moi-même, le UNM et le cercle, et dans ce geste de l'aide, le Karolien Jouet qui a des aspects administratifs-financiers sans lesquels on ne peut rien faire. Également le GIS, Démocratie et Participation, le groupement d'intérêt scientifique et puis évidemment l'ensemble des intervenants français, belges, écossais qui ont accepté de trancher sur la question aujourd'hui. Alors, je l'ai dit, à la question de l'âge de beauté, du bon âge de beauté, mais bien sûr qu'il y a une nouvelle, alors que ce colloque se tient à l'occasion du 5 octobre de la loi française du 5 juillet 1974, qui a abaissé l'âge de beauté de 21 à 18 ans, elle se pose à nouveau. Aujourd'hui, il nous semble fortement comme une des réponses possibles à la panne de la représentation politique et à la transformation des comportements politiques, en particulier de l'âge d'Est. Est-ce qu'il s'agit d'une solution pertinente, doit-on la considérer comme une offre descendante d'extension de l'âge assez électorale, dans son sens classique, ou serait inadaptée aux comportements politiques ? Donc, ce colloque assume une dimension normative en se demandant, c'est un tel investissement qui est souhaitable, et à quelle condition ? Est-ce que vous allez voir au final de ça aussi ? C'est ça, à la première, peut-être avec une réponse en tête. Voilà, donc, précisons un rapport que peut-être que ce colloque n'abordera pas, n'abordera que la question de l'abaissement de la majorité électorale, et que les implications, je lui ai dit, qui sont nombreuses, d'un éventuel investissement, de l'articulation des différentes majorités sanitaires, civiles, aussi, du travail, en fait, donc, la saison n'a pas travaillé, ne seront pas abordés dans ce colloque, et peuvent en présenter le boulot à un éventuel plus monodisciplinaire que l'entrevueuriste, je ne sais pas. En tout cas, c'est un aspect qu'on ne va pas aborder, on va se concentrer à la fois sur le débat, et sur les effets concrets de ce qui se passe dans les pays qui vont abaisser l'âge à l'eau. Parce que, oui, il y a un mouvement, il y a un débat, il y a un mouvement généralement depuis une vingtaine d'années, en faveur de l'abaissement de la majorité électorale, récemment, des pays dans lesquels il y a des décennies inconscientes, on a dit que 18 ans, c'est le bon âge pour bouger, ont ouvert le débat, et certains pays ont accordé le droit de vote. Alors, plus il y a 16 ans qu'il y a 17 ans, c'est une question que vous pouvez avoir ici, et ça change 16 ou 17 ans, avec des choix différents, voilà, pour certaines élections, dont notamment des réparandums, enfin, pour certains votes, par contre, dont des réparandums, pour certaines élections, alors, locales ou européennes, donc, on peut citer, hein, et la liste est excessive, l'Autriche, l'Écosse, l'Allemagne, l'Estonie, la Grande-Rège, en Belgique, récemment, et plus loin de nous, plusieurs pays d'Amérique latine ont ouvert le droit de vote au niveau national à 16 ans, et c'est la région du monde où il y a le plus de pays qui accordent le droit de vote à 16 ans. au niveau national, et on peut citer aussi l'exemple de plusieurs municipalités aux États-Unis. Donc, c'est facilement une expérimentation associée à un débat qui nous dise, un peu sur le titre, de nombreux acteurs à tous les niveaux, dont l'UNICEF, ça a été cité, le Parlement européen, le Conseil économique, social-environnemental, une commission à un capri, partie en faveur de cet établissement, des collectifs citoyens, nous avons une représentante ici, notamment de jeunes structurés au niveau européen. En France, en particulier dans le contexte français, à l'occasion d'une élection européenne, il y a eu plusieurs tribunes, prises de position dans la presse, soit de professionnels de la politique, il faut bien dire, et puis moi j'ai compté depuis 2 juin quatre propositions de loi en ce sens à l'Assemblée nationale et au Sénat. Bref, il y a bien le débat. Il y a bien des expérimentations en Europe autour de cette question. Les partisans et les opposants présenteront des arguments assez passionnés et très opposés. Certains considèrent que l'abaissement de la lutte peut être au pire nuisible à l'engagement des jeunes au mieux et efficace, pas adapté. Alors que d'autres considèrent que c'est la solution, que cet abaissement favoriserait l'engagement des jeunes, la représentation des jeunes au moins bien fonctionner en politique, la citoyenneté, généralement, et le vote arbitraire. Alors, au-delà du débat des arguments, ce colloque souhaite aussi s'intéresser à ce qu'il se passe concrètement. Quand on baisse l'âge de beauté, en se fondant, on peut commencer à faire des comparéments sur plusieurs expériences des pays européens, et les questions sont multiples. Quel vote des 7-17 ans ? Quel rapport au vote des 7-17 ans ? Quels effets du vote à ces âges de la génération de la participation électorale future de celles et ceux qui l'ont expérimenté ? Quels effets sur la représentation politique des jeunes ? Qu'est-ce que ça change ? On se demande de casse de 17 ans plutôt qu'à 18 ans. Et puis, on se demande à court terme, peut-être à moyen terme, qu'on ne sera pas capable d'une méthode de clients de voir à long terme. Comment ? C'est quoi les problèmes technologiques pour travailler sur ces effets de gens qui sont, par ailleurs, Bitneur-Organe-Vasile. Donc voilà, on voit des interactions entre l'âge de vote et la participation électorale. Quelles sont les conditions de réussite et d'accompagnement d'un tel changement démocratique ? Et les conséquences sont-elles uniques pour positives ? Elles peuvent être négatives ? Voilà, pour répondre à l'ensemble de ces questions, qui est comme ça sur la table, vous voyez que c'est très nombreuse, je laisse la parole à Charly-Bord pour exposer la manière dont nous avons conçu la journée. Merci donc Marion. Alors avant de vous présenter la façon dont on a construit cette journée d'études, je souhaiterais avant tout remercier les intervenants, d'abord, les participants à cette journée d'études, ainsi que Carly-Bord pour son soutien, également les structures et institutions sur lesquelles la journée n'aurait pas pu se tenir, et je tiens également à remercier Mario pour avoir accepté pour travailler ensemble sur cette question. Alors cette journée d'études, elle a le surpris de deux convictions et d'un constat. La première conviction, c'est de l'intérêt, je dirais même de l'impérieuse nécessité de traiter le sujet de façon interdisciplinaire. C'est la raison pour laquelle on a choisi de faire intervenir et échanger des spécialistes issus de différentes disciplines académiques pour cerner toutes les facettes de notre projet, à savoir la participation politique de la jeunesse et l'acte de votre vie. Au total, ce sont vraiment huit disciplines universitaires qui seront mobilisées aujourd'hui. La science politique, le droit public, la sociologie, l'histoire, la psychologie, la philosophie, mais aussi, grâce à nos modérateurs et nos modératrices, l'histoire du droit et les sciences de l'éducation. Ce colloque véritablement a inscrit au cœur de son programme, l'interdisciplinaire. La seconde conviction, c'était l'intérêt nouvel au débat et aux échanges aux acteurs de la société civile et aux principaux concernés. La citoyenneté est l'affaire de tous et il ne faut pas qu'elle reste cantonnée aux masclots de l'université et de l'éducation. Donc nous avons, dans le cadre de l'État de le monde, invité des états de la société civile et deux jeunes néo-machédés qui viendront porter la parole de la jeunesse. Alors nous n'avons pas, c'est vrai, parmi nos intervenants de l'Unéa de 17 ans qui ne sont plus directement concernés, mais nous aurons, parmi les intervenants, des personnes qui interviennent dans les collèges et les lycées et qui pourront se faire le relais de l'embarrage. Le constat, après ces deux premières convictions, ce qui a été pour moi découvert, c'est la richesse du bassin bordelais, scientifiquement parlant, sur la question de la citoyenneté et de la jeunesse. En effet, il y a quelques centaines de lettres d'écart à Sciences Po, à Montaigne et à Albay, des chercheurs, des enseignants-chercheurs travaillent sur ces questions et on est ravis d'avoir pu y arriver aujourd'hui pour réfléchir ensemble. Et on espère que ce colloque est le début d'une longue et fructueuse collaboration scientifique sur les comportements politiques de la jeunesse. Alors, venons-en maintenant à l'organisation concrète de la journée d'études. Elle sera divisée en cinq temps, entrepouillées de vos rassures de causes bien véritées pour les intervenants et élus. Alors, le premier temps sera le temps historique. En effet, ce temps attirera notre attention sur la question de l'âge de voter en France depuis la révolution de 1799. L'histoire, histoire politique, apportera comme toujours le riche enseignement sur notre sujet. Le deuxième temps sera le temps des expériences étrangères, du vote à 16 et 17 ans. A cet égard, nous reviendrons très sincèrement aux deux intervenants étrangers, Robin Legrin et Jane Leichford pour la participation d'avoir un autre rameau. Alors, est-ce que Jane doit aller ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on a peut-être en retard, je n'ai pas le nom de Jane. Je ne sais pas. J'ai envie non ? C'est très drôle parce que j'avais préparé tout un petit speech en anglais. On n'aurait pas la chance. Il y a une vraie présence. On a eu une bonne réforme de Jane, qui vient de Delingbourg, et il est l'un des spécialistes mondiaux sur le sujet. Et en tout cas, l'un des responsables scientifiques de ce qu'on que vous pourrez considérer comme l'une des bibles sur le sujet et qu'on vous a mis sur la diapositive son ouvrage qui est la co-édité, qui s'appelle « Lowering the Boting Age to Sixteen », le noir article en anglais. Et donc on voulait le remercier d'avoir accepté de venir à bordeaux et le remercier pour la richesse de son ouvrage. Alors, après les enseignements des expériences étrangères et la pause déjeuner, nous nous retrouverons dans la réalité française avec un troisième haleine consacré au comportement politique de la jeunesse. Et là, la science politique et la sociologie seront notre coup-sol pour éviter notre génétique. Puis, on approfondira la question des liens entre éducation et citoyenneté en empruntant les passions de la psychologie et de la philosophie. Et pour finir, nous aurons le plaisir d'assister à une table de mots consacrée spécifiquement à la question normative de savoir s'il est important, aujourd'hui en France, d'abaisser l'âge de volonté à 16 ou 17 ans. Et nous nous réjouissons d'entendre les échanges entre nos intervenants issus du monde politique de la société civile. Alors, je crois que je n'ai oublié personne. Si, je vous ai oublié, vous, le public. Merci beaucoup pour votre présence. On compte sur vos questions, vos remarques et, pourquoi pas, sur vos critiques. C'est pourquoi on a prévu, à l'issue de chaque panel, un autre temps de débat et d'échange avec la SAF. Et vous avez beaucoup de chance, car non seulement nous avons réunion aujourd'hui à Bandeau les plus grands spécialistes de la question, mais ils sont tous parfaits, surtout des experts dans le respect du temps dans les colonnes. Donc, ils nous ont garanti que vous aurez le droit d'échanger avec eux. Et nous aurons, à priori, assez peu de retard. Ça commence, voilà. Donc, on aura assez peu de retard, sauf si je continue à parler. Donc, je vous propose tout de suite de passer au premier panel consacré à l'histoire. Merci. Merci.